Est-ce que t'as déjà eu un bouton de fièvre ? Bon, alors j'imagine que si c'est oui, t'es déjà au courant, mais dans le doute, ton bouton là, ça n'a rien à voir avec de la fièvre, t'as de l'herpès. Ouais, ce qu'on appelle pudiquement bouton de fièvre, c'est ni plus ni moins que de l'herpès. On va parler un petit peu de tout ça, et si t'en as jamais eu, je te conseille de regarder parce que tu vas voir que t'es vachement plus concerné que tu penses. Alors, les boutons de fièvre. Bon, on va commencer par la base. Donc, t'as de l'herpès, et tu vas voir que quand je dis ça, c'est pas juste une figure de style et que je parle vraiment à tout le monde. Même toi là-bas, dans le fond. Oui, oui, toi. T'as de l'herpès, mais lequel ? Bah oui. Bah oui. Parce qu'il y en a plein. L'herpès, au sens où tu l'entends, c'est des lésions qui sont causées par un virus qu'on appelle un herpès virus. Il y a un moyen mémotechnique, je sais pas si tu... Oui, tu l'as. Des herpès virus, il y en a plus d'une centaine, mais il y en a moins d'une petite dizaine qui peuvent infecter l'être humain. Parmi ces herpès virus, il y en a un que tu connais bien, qui s'appelle le HHV3, l'herpès virus humain de type 3, et qui est responsable de la varicelle. Et du zona, que tu connais peut-être un petit peu moins, mais qui est une réminiscence de la varicelle. Une réminiscence, c'est un petit peu comme un reboot, si tu veux. Quelques années après l'original, sans que tu t'y attendais, sans que t'aies rien demandé, il te ressorte le film, mais en pire. Voilà. Bon, bref. Il y a aussi, par exemple, l'herpès virus humain 6B, le HHV6B, qui donne la roséole. Voilà, c'est aussi une maladie infantile, mais un peu moins connue. Bon, mais là, nous, on veut parler des boutons de fièvre. Donc, allons-y. Déjà, les lésions en question, on va dire les termes, même si ça fait pas plaisir. Ça s'appelle des vésicules, quand c'est des boutons, et des ulcérations, après, quand ça s'est percé, et juste avant que ça devienne des croûtes. Avant d'arriver, ça picote un petit peu, et puis après, ça brûle, ça gratte, ça fait mal, c'est pas fou. Et tout ça, c'est causé par deux types différents d'herpès simplex virus. L'herpès virus humain de type 1, d'abord, qu'on appelle aussi herpès simplex virus 1 ou HSV1, c'est le plus courant, et en général, il donne des lésions d'herpès labial, c'est-à-dire l'herpès qu'on a au niveau de la bouche. Et ensuite, l'herpès virus humain de type 2 ou herpès simplex virus 2 ou HSV2, qui donne l'herpès génital. Il est un petit peu moins fréquent, et là, les lésions, elles peuvent être au niveau de la vulve, du vagin, du col de l'utérus, du pénis ou de l'anus. Pour ceux qu'on va faire latin, l'anus, c'est le trop de... Ça, c'est dans la plupart des cas. En vrai, tu peux aussi avoir un herpès génital avec un HSV1, mais bon, on va pas s'éparpiller, on va simplifier. Et donc, quand je te dis que t'as de l'herpès, j'ai pas beaucoup de risques de me tromper, parce qu'on estime que 90% de la population mondiale adulte a au moins un virus de l'herpès dans son organisme. Et si on parle juste des herpès simplex, bah t'as quand même plus de risques d'en avoir un que de pas en avoir. Parce que 70% de la population mondiale est porteuse du virus HSV1 et 11% du HSV2. Mais parmi ces gens, il y en a que 20% chez qui le virus se manifeste vraiment, c'est-à-dire qui ont des symptômes. La majorité des gens est asymptomatique. Asymptomatique. Je pense que si j'avais fait cette vidéo plus tôt, j'aurais expliqué le terme. Mais là, depuis 2020, je pense que c'est bon, tout le monde l'a. Comme l'herpès, un peu. Voilà, donc à ce stade, on peut déjà retenir deux choses. Un, tu as probablement de l'herpès. Et là, je sais ce que t'es en train de faire. T'es en train de te dire Oh merde, alors, j'ai de l'herpès ? C'est qui l'ordure qui m'a refilé ça, là ? Oui, c'est humain, comme réaction. C'est Jean-Claude. Je suis sûr que c'est ce dégueulasse de Jean-Claude. Allez, tu te calmes. C'est humain, effectivement, de vouloir trouver un coupable. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de coupable. T'as été en contact avec le virus. Tu l'as sûrement toi-même refilé à plein de monde, sans même le savoir. C'est comme pour énormément de trucs du même genre. Entre les délais d'incubation, les personnes asymptomatiques, etc., etc. Ben, c'est impossible de savoir comment tu l'as chopé. Et en plus, ça te servirait à rien de savoir. Donc, laisse tomber. T'as déjà de l'herpès, tu veux pas te choper un ulcère en plus, si ? Et au passage, Jean-Claude, c'est peut-être un gros dégueulasse, mais c'est pas parce qu'on a de l'herpès qu'on est dégueulasse. Rien à voir. Ou alors, 90% des êtres humains sont dégueulasses. C'est peut-être pas si faux, ça. Je m'égare un peu, non ? Et c'est là qu'on en arrive au deuxième truc, qu'on peut déjà retenir. Il faut arrêter de stigmatiser les gens qui ont de l'herpès. Vu qu'on en a à peu près toutes et tous. Ce serait bien de pas avoir besoin de se dire ça pour pas stigmatiser, mais bon, on va déjà se contenter de ça. Alors après, si t'as envie d'être fixé, tu peux toujours faire une prise de sang. Ça te dira si tu portes le virus en toi, et éventuellement lequel ? Le HSV1 ou le HSV2 ? Mais attention, si t'as été contaminé il y a moins de 2-3 semaines, le résultat, il peut être négatif, alors qu'en fait, bon, si. Il y a aussi d'autres types d'examens. Si ça te travaille, parle-en à ton médecin. Parce que là, on parle juste des lésions que l'herpès cause au niveau de la peau et des muqueuses, vu que c'est les plus fréquentes. Mais l'herpès, ça peut aussi être plus vénère. Ça peut attaquer les yeux ou le cerveau, par exemple. C'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Pareil, ça peut prendre une dimension différente chez les nouveaux-nés ou chez des personnes dont le système immunitaire est affaibli. Mais bon, dans la majorité des cas, comment ça se passe ? Comment on chope de l'herpès, et puis, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, l'herpès, on le chope quand le virus entre en contact avec nos muqueuses. Génitales ou labiales, c'est-à-dire celles des lèvres. De la bouche, je veux dire. Et ça peut se faire soit par contact direct, soit par la salive. Ce premier contact avec le virus, ça s'appelle une primo-infection. Dans la très grande majorité des cas, ça nous arrive avant nos 4 ans, et on se rend compte de rien parce qu'il ne se passe rien au début. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, parce que le virus, c'est un petit malin. Au début, pour ne pas se faire cramer par notre système immunitaire, il se fait tout petit, il se planque dans un ganglion. Et il reste là, sans bouger, comme un petit animal. Et puis un jour, il finit par se réveiller. Un jour où notre immunité, elle n'est pas au top, par exemple. Soit parce qu'on est fatigué, soit parce qu'on est stressé, soit parce qu'on est malade, etc. Ça, ça s'appelle la réactivation du virus, et c'est à ce moment-là que les lésions, elles apparaissent. Enfin, qu'elles peuvent apparaître, parce qu'il y en a chez qui, il ne se passe rien. Il y a des gens qui restent asymptomatiques. Alors, pourquoi c'est différent d'une personne à l'autre, comme ça ? Eh bien, en vrai, on ne sait pas exactement. Disons qu'on n'a pas toutes et tous le même système immunitaire. Voilà. En tout cas, après ça, une fois qu'il a bien fait son intéressant, le virus, il retourne se planquer dans son ganglion jusqu'à la prochaine occasion. Bon, mais je te vois, toi, ce que tu veux savoir, c'est quand est-ce que c'est contagieux, l'herpès, et puis surtout, quand est-ce que c'est plus contagieux ? Eh bien, le truc à retenir, c'est que là où c'est le plus contagieux, c'est quand il y a les lésions, dont on a parlé tout à l'heure, au niveau de la peau ou des muqueuses. Mais ça peut aussi arriver d'être contaminé, alors qu'il n'y a rien de visible à l'œil nu. Donc, il faut faire attention et prendre des précautions quand il y a des petits boutons, des petites plaies, etc. parce que c'est là que le risque de contamination, il est maximal, mais ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque quand tu ne vois rien. Ah bah, on n'est jamais tranquille, alors ! Alors, déjà, calme-toi, ça ne sert à rien de psychoter. Déjà parce qu'il y a de grandes chances que tu en aies déjà de l'herpès, tu te souviens. Ensuite, parce que c'est un petit peu comme pour tout le reste, tu ne peux jamais être sûr à 100% que tu ne vas pas choper le truc, mais il y a quand même des choses que tu peux faire pour diminuer le risque au maximum. Donc, concrètement, pour l'herpès labial, il faut éviter deux trucs. Le contact avec les lésions et le contact avec la salive, parce que les deux sont contaminants. Donc, on évite d'embrasser les gens, de leur cracher dessus ou de lécher des parties de leur corps, même s'ils demandent très gentiment. On évite de partager le même verre, les mêmes couverts, etc., etc. Et pour l'herpès génital, bah, tu te doutes un peu. On ne prête pas sa serviette de toilette, ni son slip. Et les rapports sexuels, bah, c'est un peu pareil. On oublie jusqu'à ce que les lésions aient disparu. Même le préservatif, ça ne protège pas bien, parce qu'il peut y avoir des lésions sur des parties qui ne sont pas protégées. Tu peux en coller un petit peu partout avec tes mains, etc., etc. Donc, ceinture. Enfin, tu fais comme tu veux, mais au moins, tu es prévenu des risques. Voilà, donc il y a des précautions à prendre pour pas se contaminer ou pour pas contaminer les autres. Ça dépend de quel côté des croûtes on se trouve. Et justement, en parlant de croûtes, ces fameuses précautions, il faut continuer de les prendre jusqu'à ce que les lésions soient cicatrisées, c'est-à-dire jusqu'à ce que les croûtes tombent. Ça fait quand même beaucoup de fois le mot croûte en pas longtemps. Ah, encore une fois, du coup. Alors, je te connais, tu vas me dire... Oui, mais moi, si j'ai déjà de l'herpès, je risque rien, donc je peux y aller. Dans l'absolu, oui, t'as raison. Si t'as déjà le HSV1, tu peux pas le re-choper, tu peux pas en choper plus. Par contre, fais gaffe, tu peux choper le HSV2. Et inversement, d'ailleurs. Bon, on a déjà pas mal fait le tour de la question. Donc, en gros, l'herpès, on est très nombreuses et nombreux à avoir le virus en nous. Et très peu chez qui ça se manifeste sous forme de boutons, etc. Donc, on ne chème pas. On est toutes et tous dans le même bateau. C'est contagieux, mais il y a des trucs à faire pour éviter d'être contaminé ou de contaminer les autres. Et dernier truc, avant de te laisser aller t'éplucher les muqueuses pour voir s'il n'y a pas une vésicule ou une ulcération qui traîne, je vais répondre à la question que tu te poses peut-être. Oui, l'herpès, ça se soigne. Mais il n'y a que des traitements symptomatiques. C'est-à-dire des traitements qui vont t'aider à faire disparaître les symptômes plus rapidement et à les rendre moins pénibles. Voilà, donc il y a des traitements antiviraux, des pommades, par exemple. Ça peut s'acheter en pharmacie sans ordonnance. N'hésite pas à aller demander à ton médecin, à ta pharmacienne ou à ton pharmacien dès que tu sens que ça commence un petit peu à piquer parce que c'est mieux si tu commences à te traiter avant qu'il y ait les lésions. Mais si elles sont déjà là, tu peux quand même mettre de la pommade, il n'y a pas de souci. Il y a les patchs aussi que tu peux mettre sur les lèvres, par exemple. Il y a aussi d'autres pommades qui peuvent accélérer la cicatrisation, etc. Voie ça avec ton médecin ou à ta pharmacie. Par contre, pour le moment, on ne sait pas se débarrasser complètement de l'herpès. Il n'y a pas de traitement définitif. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et de t'abonner aussi à tous mes autres réseaux sociaux. Tu verras, je parle de plein d'autres trucs tous les jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres. Mets-toi bien et surtout, porte-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada